Plusieurs centaines de personnes et notamment des habitants de la Plaine-Orientale de nouveau mobilisés devant le site du futur centre d'enfouissement technique de Djunkach. Les membres du collectif Tawinianuiu, l'association qui lutte depuis plus de 4 ans contre le projet, se sont dit galvanisés par ce soutien et aussi celui exprimé par d'autres associations écologistes, ZeroFrage, mais aussi pour la première fois Global Earth Keeper ou bien le collectif Extinction Rebellion. « Quand on voit aujourd'hui des grandes villes de France qui essayent, qui font tout pour dépolluer, qui vont essayer de se donner les moyens humains et techniques pour enlever la pollution, que nous voyons qu'ici nous avons une terre qui par endroits, et c'est le cas ici, est encore vierge, on va la polluer, on marche sur la tête ? » Les prises de parole citoyennes se sont multipliées, toutes pour dénoncer une vision jugée lucrative du traitement des déchets. Des paroles reprises de manière affirmée par le collectif Antimafia ou la Fondation Oumagne et Jean-François Bernardine. « Une société qui s'obstine à dégrader l'habitat naturel dont elle dépend pour vivre, au profit d'un gain, d'un avantage matériel, et qui reste dans le déni de ce qu'elle fait, de quoi est-elle malade ? » Des maires se sont rendus sur place, mais ceux de la micro-région n'étaient pas là, absents officiellement pour installer à la même heure leur communauté de communes. Présents en revanche des membres de la majorité territoriale, attendus au tournant, ils ont promis des actes concrets. « Il faudra être très attentif au changement de gouvernance politique du Sivadec, parce que le Sivadec est celui qui détient la compétence traitement des déchets, et que ce projet dépend aussi de ces changements politiques, et ça c'est dans le mois. » « On se battra par tous les moyens légaux et juridiques possibles, au niveau local, au niveau régional, au niveau national et supranational. Donc on ira jusqu'à l'Europe lorsque ça sera nécessaire. » Le prochain ronde devrait se dérouler devant l'Assemblée nationale. Le collectif Tawinia Louiou espère que la nouvelle ministre de l'écologie sera interpellée par les députés insulaires, ils l'ont annoncé, sur le problème du traitement des déchets.